Bonsoir Nishneder, bonsoir Mouloute, bonsoir à tous. Notre tête à clics du jour, Nishneder, c'est Romain Puertolas. Il est l'auteur du best-seller L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires et traduit dans 35 langues. Mais avant d'être un écrivain à succès, il était policier et il était en pause quand il s'est passé ça. Depuis plusieurs jours, les volets de la maison sont clos. La famille Dupont de Ligonnès semble avoir disparu. Les voisins s'inquiètent et appellent la police. Nous sommes le 13 avril. Les policiers viennent de déterrer le bout d'une jambe suivie d'un corps tout entier. Au total, ils découvriront 5 cadavres. La mère et ses 4 enfants enveloppés dans des sacs de jute enduits de chauvilles. Ils ont été tués selon toute vraisemblance pendant leur sommeil. Xavier Dupont de Ligonnès, le père de 50 ans est le principal suspect. Et depuis plus de 12 ans, le mystère autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès reste entier et les théories les plus folles ont été évoquées. Où se cache le père de famille ? Est-il seulement encore en vie ? Des dizaines d'enquêteurs sont lancés à ses trousses. Deux thèses chez les enquêteurs. Soit il s'est suicidé, soit il a pris la fuite. S'il est mort, son corps est peut-être dans une cavité ou une grotte. D'autres, au contraire, jurent qu'il a refait sa vie sur une plage paradisiaque. Nouveau coup de théâtre. Un homme est certain de l'avoir croisé dans ce monastère perdu dans le Var. Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté à l'aéroport de Glasgow, source proche de l'enquête. Non, la personne arrêtée à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Bonsoir Romain Puertolas. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente Michneider. Merci, enchanté. Très bien, enchanté. Vous venez de publier Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albain Michel. C'est une enquête pas ordinaire du tout dans laquelle vous met les fictions et réalités. Tout commence en 2019. Vous êtes en Espagne, où vous vivez. Et un bon jour, vous croyez apercevoir Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, c'est ça. Ça commence vraiment comme ça. En août 2019, je vais dans mon jardin. Effectivement, dans la maison d'à côté, je vois un homme en peignoir qui regarde la mer, qui boit le café et qui ressemble énormément à Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, évidemment, je téléphone tout de suite à mon voisin puisque je sais qu'il loue sa maison sur Airbnb. Et donc, c'est plausible. Et bon, c'est pas lui à la fin. Mais d'un coup, j'ai mon cerveau d'écrivain qui part sur cette histoire et qui se dit « Mais qu'est-ce que tu ferais là si c'est vrai ? » La question, c'est que vous aviez son visage dans votre inconscient, en fait. Vous pensiez à lui avant ? Alors oui, j'ai son visage bien imprimé. J'ai des caractéristiques en plus sur lui. J'ai cinq caractéristiques vraiment du visage qu'on ne va pas dévoiler. Et donc, j'ai eu cette étincelle de romans et j'ai repris toute ma vraie enquête que j'avais faite des années auparavant et j'ai mélangé, en fait, dans un roman. C'est devenu un roman comme ça. C'est ça, parce qu'avant, vous étiez, à cette époque-là, lieutenant de police. C'est ça. Et pour vous, la thèse du suicide, qui a été souvent avancée par les journalistes, elle n'est pas crédible. Pourquoi ? Alors pour moi, c'est une piste, on n'aurait même pas dû en parler parce qu'en fait, on n'a que des arguments de poids qui montrent que cette personne a tout fait pour que l'on ne retrouve jamais les corps, pour qu'il ne soit jamais inquiétier, que la maison ne soit pas le centre d'attention et qu'il disparaisse, lui, tout seul, quelque part, pour refaire sa vie. On n'a que des arguments sur ça et aucun, aucun argument, pas un, qui dit qu'il s'est suicidé. Parce que ça va à l'encontre de toutes les statistiques. En général, les pères de famille qui font ça se suicident automatiquement, c'est-à-dire immédiatement, ou alors ils se rendent à la police de suite après, ou ils se retranchent chez eux et ils sont en général tués par un dispositif d'intervention, RAID, GIPN, etc. Là, on a vraiment quelqu'un qui, pendant six jours après les assassinats, a tout préparé, c'est-à-dire qu'il a enlevé la boîte aux lettres pour que ça n'attire pas les voisins, le courrier qui s'empile, il a résilié les bails, il a vidé le logement d'appartement de son fils. Tout ça, on ne le fait pas quand on va se suicider. C'est évident. Il a écrit une lettre dans laquelle il met des lols, il fait des blagues. Oui, c'est vrai que ça choque assez son langage, en fait, est très enfantin après ce qu'il vient de commettre. C'est quelque chose d'assez... Ça fait froid un peu dans le dos. Donc voilà pourquoi ça ne tient pas du tout. Et j'explique dans le livre quelque chose que personne n'a dit, c'est ce qu'il est allé faire avec ce fusil dans la forêt à 17h15, quand il a été perdu de vue par la caméra de surveillance, en fait. Alors, c'est ce qu'il est allé faire. Ah, mais ça, on le garde pour la surprise dans le livre. Vous donnez beaucoup de pistes comme ça, dont une qui n'a pas été très exploitée et qui, pourtant, paraît assez évidente, c'est celle de son meilleur ami, Michel Rétif. À un moment, leurs téléphones ont borné au même endroit. Et pourtant, il n'y a pas eu plus d'enquête que ça. Effectivement, on a deux choses très importantes. C'est que le 6 avril, le téléphone est désactivé de Ligonnès et il n'est activé qu'à partir de 21h45. Et là, il va y avoir un appel, celui de son meilleur ami, pendant 25 minutes, puis le téléphone est déconnecté. Donc déjà, première énorme coïncidence. Et la deuxième coïncidence, c'est que plusieurs jours après, pendant trois jours, on a les bornages des téléphones de cet ami et de Ligonnès pendant trois jours qui vont se chevaucher exactement dans la même région. C'est-à-dire qu'ils arrivent en même temps dans la région de Roquebrune-sur-Argence et ils repartent le 15 avril à peu près à la même heure. Il y en a un qui repart à 15h chez lui et Xavier Dupont-Ligonnès disparaît vers 17h. Donc, on a vraiment des indices graves et concordants de penser qu'il y a une assistance dans la fuite. Et donc, par contre, on l'a entendu que comme témoin. Et vous, vous avez votre propre théorie que vous développez dans le livre. Je ne dis pas tout, mais pour vous, il est aux Etats-Unis. Alors, c'est une des pistes, oui, pour moi, vraiment les plus plausibles parce que les fugitifs, en général, ont besoin d'une aide. Ils prennent en général une ex-petite copine qui vont leur fournir l'appartement, qui vont leur fournir la nourriture parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer pendant un certain temps, le temps d'être oubliés. Donc là, on a vraiment une amie qui était dans les années 90 dans un ranch. Et je continue de chercher le ranch en ayant bon espoir que 30 ans après, il n'ait pas été détruit. Il a une caractéristique très atypique de la région, en fait. Et donc, voilà, je continue mes recherches. Pourquoi elle fascine tellement cette histoire ? Elle fascine parce que je pense que ce n'est pas un grand criminel, vous savez, il ne l'a pas tué avant, il ne tuera pas après. Il a tué parce qu'il a été poussé, lui, à faire ce qu'il a fait parce qu'il avait ses pensées à lui qu'il a fait ça et qu'il ne voyait pas de solution possible. Et donc, ça attire parce que c'est un peu monsieur tout le monde. C'est un milieu bourgeois, catholique. Et puis, du jour au lendemain... Il tue toute sa famille. Et voilà, il commet l'irréparable. Et puis, c'est monsieur, c'est monsieur tout le monde. Et puis, ça fascine parce que c'est une disparition. Une disparition, on n'a pas la fin. Ce n'est pas un inquiet à Christi. Vous n'allez pas avoir la solution à la dernière page. Vous avez quelque chose d'ouvert. Et alors là, ça entretient la rumeur. Et alors là, les gens s'en donnent à cœur joie parce qu'il y a des séries, Netflix, Canal+, tout ça, qui donnent beaucoup d'imagination, des fois beaucoup plus que dans la réalité. Et en fait, tout le monde a sa petite opinion de ce qui peut se passer. C'est un personnage qui vous fascine ? Ça vous irait bien ? J'allais dire un peu ce qui est là. Oui, je me souviens de la grande enquête par Society. Je crois qu'il était assez dingue. Oui, oui, oui. C'est fascinant. Si demain, il y a un biopic, ça vous dirait ou pas ? Monsieur Légonès ? Je ne sais pas. Il faudra trouver l'angle. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement de mystères autour de lui. Je ne sais pas s'il y aura assez. Mais oui, oui. Pour vous donner un petit scoop, on était en loge. Là, justement, il y a des offres de cinéma et je disais qu'il était pas mal pour jouer mon rôle. Ah oui ? En fait, c'est une autofiction. Je suis dans le livre. Ah oui, génial. C'est vrai que la ressemblance, De toute façon, moi, j'aime bien quand les histoires se basent sur des histoires vraies, mais quand la fiction, quand il y a le point de vue justement de l'imaginaire et de la fiction qui... Là, c'est un mélange. On est vraiment dans mon enquête à moi. Il y a effectivement la... Xavier Pont-Légonès, mais on est vraiment dans ma recherche à moi, dans mes fous pistes, dans mes vraies pistes, dans mes théories et je cherche et j'enquête avec les éléments que je connais de police aux frontières que j'ai, voilà. Et donc, on est dans cet écrivain puisque j'ai fini écrivain, de policier à écrivain et donc, ce serait pas mal. Il faudra en parler. Si dans quelques années, votre livre est adapté au cinéma et que c'est vous qui jouez son rôle, on se souviendra de ces images, voilà. Merci beaucoup. Votre livre, il est disponible aux éditions Albain-Michel. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonès ? Sous-titrage ST' 501